... Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi, l'ouverture des Jeux Olympiques de Vancouver. Les Jeux Olympiques d'hiver se sont donc ouverts la nuit dernière à Vancouver par une cérémonie de 3 heures qui s'est tenue dans un stade couvert, c'est la première fois, et qui a rendu hommage à la beauté des paysages canadiens. Les athlètes du monde entier qui ont aussi observé une minute de silence à la mémoire de ce jeune lugeur géorgien mort peu avant lors d'un entraînement, on va y revenir, vont donc maintenant s'affronter pendant 15 jours pour remporter l'une des 86 médailles d'or. Sylvain Milanvoi. Ces Jeux Olympiques de Vancouver qui ont donc été aussi marqués dès le début par la mort d'un athlète, ce lugeur géorgien, il s'est tué lors d'une violente sortie de piste en s'entraînant. Sa délégation, vous l'avez vu, portait un brassard noir, Henri Dreyfus. Et puis on le redoutait depuis quelques semaines, la pluie et la douceur ambiante dans la station de Whistler, donc juste à côté, risquent de bouleverser le calendrier des épreuves. La descente masculine a déjà été repoussée à lundi, ainsi que le super combiné féminin. Des conditions particulières auxquelles les athlètes vont devoir s'adapter, comme nous l'explique Sander en désadresse, Stéphane Deperrois.